Bonjour à tous donc aujourd'hui je vous propose de découvrir l'ensemble des armes que j'utilise dans ma pratique du tai chi style chen et ce ne sont pas des armes d'antiquité ni des armes précieuses ni même des armes létales mais en fait ce sont vraiment les armes avec lesquelles je m'entraîne régulièrement au tai chi style chen. Et avant de commencer je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube afin d'être notifié des prochaines vidéos que je publierai. Maintenant donc on va passer à la découverte de la housse qui transporte mon matériel. Donc on va commencer par le tienne, l'épée à double tranchant, l'épée droite à double tranchant donc j'ai trois modèles ici plus anciens que je n'utilise plus du tout c'est celui ci la lame était assez longue un peu trop longue pour mon pour ma taille et on peut voir ici des taches d'oxydation peut-être dû à défaut de fabrication ou en tout cas elle mériterait un nettoyage mais bon ce n'est pas une arme que j'utilise régulièrement. Les deux armes que j'utilise le plus souvent ce sont celles-ci qui sont assez similaires donc ce sont des armes avec une lame semi rigide avec un poids assez similaire. Et une petite anecdote, en fait, celle que j'affectionne le plus c'est celle-ci. Initialement elle appartenait à Chen Aru, un disciple du grand maître Wang Xi'an et elle m'a été offerte. C'est donc mon arme de prédilection. Donc c'est une arme encore une fois semi rigide et ce qui permet à la fois une certaine maniabilité, un certain confort, une certaine souplesse mais ce qui conserve aussi une inertie, un certain réalisme au contraire des armes trop souples. Donc avec cette arme je vais exécuter quelques mouvements de la forme de Tai Chi Steel Chen à l'épée. ... ... ... ... ... Donc on va passer maintenant au Tao, le sabre. Donc une arme à simple tranchant. Beaucoup plus rudimentaire. En fait ici c'est toujours le modèle dit à queue de boeuf. Et en réalité je dispose de trois modèles assez distincts cette fois. Le premier c'est une lame très souple en aluminium que je déconseille fortement. Un simple mouvement de poignet la fait claquer. Et ça ne présente pas vraiment d'intérêt pour un travail approfondi de cette arme. Au bout de ce spectre, il y a au contraire un sabre avec une lame totalement rigide, très lourd, qui peut donc présenter un grand intérêt grâce à son inertie. Et entre les deux, l'arme que j'utilise le plus régulièrement, avec encore une fois une lame semi-rigide. Donc une bonne inertie mais on conserve aussi une bonne maniabilité, un certain confort, un bon compromis. Et donc on va terminer par la lance. Une arme aussi que j'apprécie énormément. J'en ai deux modèles assez proches en termes de taille. Le premier que j'ai utilisé en fait est plus fin, plus léger et il dispose aussi d'un mécanisme qui permet à l'arme de siffler quand on fait tournoyer. Mais récemment, j'ai acquis une lance plus intéressante à mon avis, avec un diamètre un peu plus large, plus de poids, une pointe également plus pointue. Et surtout, c'est une arme que j'utilise face à un partenaire pour les applications martiales. Donc là encore, je vais vous présenter quelques mouvements issus de la forme de lance du Tai Chi Steel Chain. Je vais te faire. Je vais vous montrer ce qui ? Je vais essayer de vous reconnaître. Voilà ceci conclut la présentation des armes que j'ai en ma possession, j'espère que cela vous a intéressé. Surtout n'hésitez pas au bas de cette vidéo à laisser vos commentaires et bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne youtube afin de recevoir les prochaines vidéos.